Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du temps de l'engagement, chapitre 11, verset 1 de l'Ecclésiaste. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques, un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Dieu collabore avec ceux qui prennent des risques. Ah, on n'entend pas souvent cela, et pourtant l'Ecclésiaste nous le dit ici. Des exemples bibliques, eh bien imaginons qu'Abraham refuse de partir vu le manque de précision de l'appel. Imaginons que Moïse refuse de conduire le peuple au bord de la mer Rouge, trop de risques. Imaginons que David refuse de se confronter à Goliath, il est bien trop fort pour moi. Imaginons Pierre refuser de quitter sa pêche pour suivre Jésus. Si ces gens-là n'avaient pas pris des risques, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si Jésus n'avait pas pris le risque de venir sur la terre, nous ne serions pas là aujourd'hui. Quand Dieu appelle un humain, il l'appelle toujours à une prise de risque. Et cette prise de risque nous demande du courage. Sans courage, il n'y a pas de foi, pas de ministère, pas de collaboration possible avec Dieu. Il n'y a pas d'Église non plus. Alors Dieu serait dans le ciel tranquillement pendant que nous, nous prendrions des risques pour le suivre. Mais Dieu lui-même a pris des risques, insensés, en venant sur la terre en Jésus-Christ. Si Jésus avait lâché face à la tentation du diable, s'il avait renoncé au dernier moment à aller sur la croix à Gethsémane, Mais entre la période absurde d'un monde sans Dieu et le royaume de Dieu, nous vivons ce temps du risque. Un temps à la fois difficile et passionnant, où le courage de l'amour vient vaincre la fatalité de la mort. C'est parce que Dieu partage les risques avec nous, que nous pouvons partager les nôtres avec Lui. Entre le temps triste et le temps heureux, il y a donc le temps de la prise de risque. Dieu le sait, Dieu sait que ce courage demande de la foi. Je grimpe une falaise, mais sa corde de rappel ne me rend pas suicidaire. J'ose défier l'adversité, mais avec sa présence bienveillante à mes côtés. J'ose témoigner d'un autre temps que le nôtre, celui du royaume. C'est cette prise de risque, ce courage, qui est la marque fondamentale du croyant. Ah bon ? Oui. Et si ce n'est pas le cas, notre louange du dimanche et notre culte personnel sont bien inutiles. Dieu n'est pas là uniquement pour nous rassurer, mais pour nous lancer dans une aventure folle, celle de la vie, celle d'être ses témoins, celle d'être ses disciples qui vont faire des disciples. Comment ? C'est là que le texte est important. De toutes les manières que tu peux imaginer, il est temps de croire que Jésus a fait de toi son témoin. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501